Musique Le livre s'ouvre sur une situation qui prend place dans un aéroport, c'est Roissy Charles de Gaulle, et donc on est avec une jeune femme qui, on le comprend très vite, est amnésique, donc elle ne sait pas du tout ce qu'elle fait là, ni elle ne connaît ni son âge, ni sa profession, ni sa destination, ni le lieu d'où elle vient. Alors elle fouille dans ses affaires et elle voit qu'elle a beaucoup d'objets en double, notamment deux passeports, un passeport français, un passeport Yazij. Alors la Yazij, je précise, c'est un tout petit pays d'Europe de l'Est, et donc cette jeune femme, à partir de là, va entamer ce qu'on pourrait appeler une enquête identitaire, c'est-à-dire qu'elle va essayer de comprendre qui elle est, donc découvrir sa profession, son domicile, mais surtout, elle va s'interroger sur sa véritable identité entre ces deux pays. C'est un projet qui m'a accompagnée pendant une dizaine d'années, donc qui a mûri, qui a changé au fil du temps. A l'origine, il y a une situation autobiographique, puisque je suis moi-même de double nationalité franco-hongroise, et l'idée, justement, elle est venue, j'étais dans un train, j'avais mes deux passeports, je les ai posés devant moi, et tout d'un coup, je me suis dit, il faut que j'écrive un jour un livre qui s'appellera « Double nationalité ». Pourquoi cette idée ? Il y avait peut-être deux choses, c'est que d'une part, je m'étais rendue compte que j'étais peut-être pas tout à fait la même fille, selon que je parlais hongrois, que j'étais en Hongrie, ou que j'étais en France et que je parlais français. Ça, c'est la première chose, et la deuxième, c'est une forme d'intuition quant au fait que j'étais peut-être pas la seule à vivre comme ça entre deux cultures, et que j'avais des choses à dire qui, peut-être, pourraient faire écho à beaucoup d'autres situations, puisque, disons, l'ambition n'était pas de parler strictement du cas d'une double nationalité franco-hongroise, mais plutôt d'une situation où on est nés en France, deux parents immigrés, venant d'un pays plus pauvre que la France, en tout cas inférieure sur le plan géopolitique. Il est long, mais j'ai voulu qu'il soit quand même assez enlevé, drôle, vivant, c'est-à-dire justement parce qu'il est long, j'ai quand même fait très attention à ce qu'on ne s'ennuie pas, et qu'il y a toujours toutes sortes de rebondissements assez loufoques, assez fantasques.